et bonjour tout le monde bienvenue à tous bienvenue dans cette 33e vidéo dédiée à jenkins on va s'intéresser aujourd'hui aux librairies donc le but c'est pas forcément de rentrer dans des choses très compliquées mais plutôt de découvrir vous fassiez une idée de ce qui est possible et à vous ensuite de creuser plus loin on va se faire aujourd'hui simple hello world à partir d'une librairie qu'on va ajouter à jenkins dans une prochaine vidéo on verra comment on peut passer des variables à cette librairie sachant qu'après l'objectif c'est d'avoir des choses un petit peu plus poussé et d'essayer de réintégrer un petit peu tout ce qu'on a depuis le début sur jenkins dans un seul et même pipeline en utilisant aussi les librairies donc pourquoi utiliser les prix les librairies tout simplement pour factoriser pour mutualiser l'objectif étant de se dire voilà quand il ya des choses qui se répètent de pipeline en pipeline de par exemple quand on ne dit pas des microservices on a des choses qui vont être extrêmement répétitif toujours similaire l'objectif étant de réaliser toujours à peu près les mêmes choses et donc du coup vous allez créer des des librairies ça va vous permettre tout simplement de le jour vous avez des modifications apportées sur des portions de code plutôt que d'échanger chaque pipeline un par un vous allez changer une fois pour toutes et ça c'est plutôt assez intéressant et puis l'autre chose intéressante aussi c'est que ça va rendre plus lisible votre jenkins file en le balle en la légende code qui sera déporté ailleurs bien sûr mais ça permettra de d'avoir les éléments on va dire essentiel et le but étant même pratiquement si vous avez des microservices qu'ils déploient tous de la même manière d'avoir une libre qui elle va contenir tout le code et le jenkins soit lui ne contiendra que des variables qui seront passées à cette librairie donc le passage de variable on verra ça dans une prochaine vidéo aujourd'hui on va s'intéresser donc à comment on configure cette librairie on l'installe et on fera notre hello world alors pour créer la librairie c'est assez simple il nous faut trois donc j'ai créé un répertoire on va créer trois répertoires donc src ressources et vers vers étant le plus important donc ressources si c'est plutôt pour des choses qui sont des fichiers qui sont autres que les fichiers groovy etc et src habituellement c'est des sources donc là c'est plus pour fonctionnement des classes etc et nous on va remplir essentiellement vars dans ce fichier vars dans ce répertoire vars on va éditer un fichier hop là j'étais pas dans le bon on va éditer un fichier qui va contenir ceci on va le voir ensemble ce fichier il est important dans sa nomine et son nom tout simplement parce que c'est son nom qui va définir comment on va l'appeler ensuite dans les jenkins file donc nous on va faire un vim dans vars et on va appeler ce fichier hello world point groovy donc bien penser à la syntaxe qu'on met pour pouvoir la réutiliser après on va coller nos éléments donc première ligne pour indiquer qu'on utilise le langage groovy deuxième ligne pour importer toutes les libres groovy qui peuvent être éventuellement nécessaire là ce n'est pas notre cas mais vaut mieux prendre l'habitude de le faire ensuite on va déclarer une une fonction qui est tout simplement qui récupère un call d'appel de notre fonction hello world et on verra dans la prochaine vidéo le booty ça va permettre de récupérer les variables on fait un println nous on veut faire c'est imprimer un hello world tout simple et voilà donc on ferme tout ça bien pensé aux accolades et voilà donc on enregistre et maintenant on va tout simplement créer notre dépôt guide donc githinit une quitte à tirer quanta et qui committe à m et on va dire limite voilà on va ensuite créer donc moi j'ai utilisé git lab vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez je vais créer un projet qui se nomme on va nommer jenkins libres on va dire voilà alors ça fait un petit peu de temps donc ici jenkins libres voilà et moi je vais le rendre public vous pouvez utiliser bien sûr de la sécurité l'idéal login mot de passe ou clé ssh bien sûr et vous créez et puis bien sûr vous pouvez gérer on va le voir les crédentiels via jenkins qui est assez pratique pour ça donc là on va ajouter notre remote et je fais git push tirer une origine de master authentification bien sûr le mieux c'est les clés c'est sage quand même et voilà donc là on est prêt à faire feu on vérifie notre dépôt donc on a notre dépôt on a uniquement le répertoire vars puisqu'en fait il ya que lui qui contient des fichiers avec gith on peut pas avoir les autres les autres répertoires on va se rendre dans administrer jenkins ici à gauche on va aller sur configurer le système et on va rechercher les libres et on va tomber sur global pipeline la vraie la brise on va ajouter et on va pas mettre un nom à notre librairie donc moi je vais la rappeler comme on a appelé le dépôt jenkins lib ici le défaut version ça correspond à la branche de votre librairie surtout l'eau d'implicitly ça veut dire tout simplement que à chaque fois qu'on va voir un bill jenkins qui l'utilise cette librairie ou pas il va quand même guitté il va récupérer le dépôt de notre librairie ensuite on va on va cocher ici moderne scm pour dire qu'on va utiliser une git et on va aller récupérer ici l'adresse https dans mon cas on peut le faire avec les clés ssh avec le le guide sans problème en connexion ssh et puis c'est tout donc si vous aviez des crédentiaires vous pouvez les rajouter ici il vaut mieux le faire bien sûr on clique sur ajouter bien sûr voilà quoi que non le ajouter n'était pas nécessaire voilà supprimer celui-ci donc là on va enregistrer et voilà maintenant on est prêt à tester notre libre on va créer un pipeline donc on va l'appeler test voilà pipeline on va se rendre nous on va faire un pipeline sous forme de script mais il ya rien à faire quasiment donc nous on va l'appeler l'eau on va appeler notre libre donc hello world je lui passe pas de variable est tout simplement je rappelle de la manière la plus simple possible je vais lancer son bill on va voir ce qui s'y passe donc ici on va aller voir ensuite ce qui se passe ici donc on a un succès cliquer dessus et vous voyez que malgré malgré qu'on ait appelé que notre libre bas on dit auparavant et on dit quoi on dit ici notre dépôt on clone note jenkins lib et derrière donc notre libre est exécuté puisqu'en fait on se retrouve avec un hello world qui est affiché voilà donc là c'était l'objectif du jour on a essayé de faire court on verra dans une prochaine vidéo comment on fait pour passer des variables à travers à travers notre librairie voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour avoir le lien de la présentation et je vous dis à très bientôt sur vous appeler